Le 4 décembre, les membres du conseil royal, il faut faire une différence entre les membres du conseil royal et les membres de la cour royale. Après la mort d'un roi, la cour royale disparaît. Donc vous voyez, ils sont dans le faux là. Quand ils parlent de la cour royale d'Ungabe, ils sont dans le faux. Le roi Auguste Nguempio est mort, la cour royale n'existe plus. C'est le roi qui préside le conseil de la cour royale. Aujourd'hui, nous avons le conseil royal, présidé par le premier vassin. Et nous avons adopté une pétition. Au moment où je vous parle, la pétition circule et on doit arracher mille signatures. Ce n'est pas un secret. Nous sommes pour que cette affaire soit réglée selon les règles ancestrales. Ce n'est pas le faux. La déclaration, nous l'avons adressée et la pétition, on l'a adressée au gouvernement. Pourquoi au gouvernement de la République ? Le mercredi 4 novembre 2011, le premier ministre, chef du gouvernement, avait reçu le camp canarien. Sans que nous ne soyons informés. Le premier ministre, chef du gouvernement, nous a reçu. Mon coup de serre, on l'attrape en dehors de tous ceux qui sont devant vous. Parce que c'est le conseil royal, les vrais vassaux, qui étaient en face du premier ministre. Le premier ministre nous a dit, mais samedi, ils vont en gaber pour attraper le roi. Nous avons dit, mais nous... Il s'agit, pardon, il s'agit de quel premier ministre ? Quand vous parlez du premier ministre, de quel premier ministre ? C'est qui ? Ah ! Le premier ministre colonel Makusso. Alors, on s'est entendu comme quoi une réunion des deux groupes devait se tenir à l'aller finir. Ils n'ont pas accepté. Nous avons accepté que la réunion se tienne à mai, siège du royaume. Ils ont dit non et ils ont fait un passage en force pour nous. Nous prenons à témoin le gouvernement. Parce que le gouvernement nous avait reçus. Je pense que la procédure est la meilleure qui serait engagée par le gouvernement. C'est de faire que, après avoir reçu le camp de Nganari et notre camp, les deux camps devaient s'asseoir et on trouve un compromis. Ça n'a pas été fait. Ils étaient pressés d'aller marquer un but. Mais ce que le ministre de la Culture et l'Art, le ministre Jean-Claude Ngakosso, avait reçu, j'avais démontré au ministre Jean-Claude Ngakosso, qui était envoyé par le président de la République, qu'Ensilambeya n'était pas du clan royal, sans Fongalion, il ne pouvait pas être roi. Mais ceux qui étaient avec moi hier, qui ont combattu, Lui Nsalu, Lui Nsalu, le presse de Lui Nsalu, lui et moi avons combattu Nsilambeya. Vous voyez, il y a un cas là. Lui, il est le porte-parole de sa majesté Auguste Nguempio. Nguempio, un vieux de 80 ans, ne pouvait pas écrire ce que je vais dire. C'est celui qui écrivait. Et cette correspondance a été adressée depuis le 4-7-2009 à son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, sur le roi Auguste Nguempio, qui écrivait à son Excellence M. le Président de la République, « Je garde les archives ». Qu'est-ce qu'il disait ? Un cas de jurisprudence existe au sein du Conseil royal. C'est la présence de la reine qui n'est pas reine Nguessa. Ça, c'est Nsalu. Celui qui me combat aujourd'hui, celui qui trompe les autorités politiques. Mais il parlait de quelle jurisprudence ? Il dit, après la conférence nationale et sans préparation, certains cas de politique, toujours les mêmes, se sont précipités à remettre la royauté en place. Il parle de quel cas de politique ? Mais ce sont ces cas de politique que je combats aujourd'hui. Ça, c'est Nsalu. Plus loin, il dit, « En effet, la reine Ngalifuru est Nganchivi Nganchivi. Elle a pour bonheur cumulé les deux titres. » Encore plus loin, il dit, « La soi-disant reine Sophie a tué Nganchivi n'est pas et n'a jamais été épouse d'un roi et par conséquent, jamais été Nganchivi. » Elle n'est qu'un d'un titre de rôle. Bon, ça, c'est lui. Et encore, il dit, « Monsieur le Président, je voudrais vous prier de prendre acte des informations ci-dessus, contenues, dans la présente lettre, afin que vous-même et votre gouvernement ne soyez plus jamais induits en erreur par des cadres ignorants. Peut-être, mais surtout pas les chasseurs des privilèges individuels. Ainsi, les institutions de la République aideront à la stabilité du royaume. TK qui, à son tour, aidera à la stabilité de la République. » Mais nous ne sommes pas contre. Nous, le royaume TK politique, comprenez, monsieur le journaliste, la République du Congo, sauf si je me trompe, à sept présidents déjà. Parmi les sept présidents, il n'y a qu'un seul de par sa mère qui est TK, l'abbé Fulbert Gris. Je dis de par sa mère qui est TK, elle était balafruit. Mais le reste, il n'y a aucun TK. Mais pourquoi il pense que le sanctuaire en suivi que detient nos soffres par usurpation, c'est un fétiche. Le royaume TK n'a jamais présenté un candidat. Les élections législatives, le royaume TK n'a jamais présenté des candidats. Les élections sénatoriales, le royaume TK n'a jamais présenté des candidats. Mais quand il y a vacances au niveau de de la primature, le royaume TK n'a jamais présenté un premier ministre, tout ce que les gens racontent, c'est pour créer des problèmes qui n'existent pas au niveau du royaume TK. Le royaume est un politique. Il est indivisible que ceux qui n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe au niveau des vrais problèmes du royaume. Mais le royaume a beaucoup de problèmes. Allez à Mbé, allez pour arriver à Mbé, la route de Mbé n'est jamais construite. Pourquoi ces cadres, ceux qui se disent cadres TK ne parlent pas de ce problème, la route Mbengabé. Mais Mbé, le royaume n'a pas de palais royal. Depuis plus de douze ans, il est en construction, il s'est arrêté au niveau du chénage. Il est dans la brousse. le royaume n'a pas de musée. Il n'y a même pas une case de passage à Mbé. Aujourd'hui, si on nous demandait d'attraper, si nous nous avait donné l'occasion d'attraper un roi, on va le placer dans une maison. Il sera locataire dans sa propre capitale. Le roi ne sera jamais locataire dans sa propre capitale. Ce sont les conséquences. Mais je vais toujours vous dire que les manes, nos manes sont perturbées. Nos ancêtres ne seront jamais d'accord. Les sanctuaires sont des feux invisibles. Les sanctuaires sont des feux invisibles. Il faut éviter de les perturber. Ils connaissent, ils savent. Je sais que même pendant cinq ans, M. Nganari, qu'on a pris comme un enseignant, on a affecté à Ngabé, il va diriger debout. Mais là, il est nu. C'est un faux roi. Il est nu. Il n'est pas habillé parce que personne ne lui a placé. Nganchibi revient aux ayants droits. Voilà cette femme, Mme Ayana Yvette, qui succède à la reine Nganchi Nganifuru, l'icône du royaume. On doit remettre le sanctuaire aux ayants droits. Ce n'est pas la peine de faire la force. On ne fait pas la force avec les manes. L'homme politique doit faire sa politique. Le commerçant doit s'occuper de son commerce. Le vassal doit s'occuper de son sanctuaire. L'enseignant et sa salle. Le Pessingan Zéla Yako Lakisa Naba Congolais Makambo Oyo Zéla Leka Na Royyome Teke Royyome Teke Lelo Ako Vivre Makambo Mingi Makambo Ya Mobulu Mwasi Moko Oyo Bino Bobenga Ka Ren Nganchiye Ngalifuru A Rene Te Bakosa Bino Te A Ngalifuru Te A Nganchiye Te Mwasi Wana Ajui Eloka Batua Halo Kola Makaku Balowina Ye O Garde Likembo Oyo Mamakaku Komamona Likemba Te Asimbi A Y Alinyi Kodzua Ye A Pesate Alors Motoy Bino Bo Yoka O Balow Baj Motoy Akombo Roi O Baningga Babenga Rua Rua Makoko Rua Makoko Rua Le Makoko C'est le Roi Le Roi C'est le Makoko Quand on dit le Roi Makoko C'est une Tétologie Donc Le Roi Odu Ce n'est pas Le Roi Makoko Odu Ce n'est pas Donc Likambo Wana Il Faux Bino Bo Simbangu Boti Kali Kambo Bino Bo Bengaka Roi Makoko Roi Makoko No Arua Wubien Olowi Makoko Ilo Makoko Nge Npyo Alo Donc Motoba Tiki Nangabe Wana A Motona Bisote Wana Rua Yamo Yivi Yama Yuyan Tokondima Yete Meme Bambula Zomi Ye Ako Zala Ako Fanda Te Aane Lamba Te Mena Kowaki Opesa Yevi Lamba Pasko Batumisato Oyo Basimba Karua Bakomaki Kuna Te Baku Kende Kuna Te Pasko Kuna Anamu Washi Oyo Ako Merite Azala Na Plase Wanate Batu Obinobo Yoka Nge Ili Uno Nga Njinyo Mwangao Batumisato Wana So Bazangi A Oya Yo Eaka Yamo Yivi Bangoba Zwa Kuraje Nakoluba Bati Kanze La O Bangoba Zwa Olanda Nzela Wana Amabe Meme Bana Lekol Awa Bana Nabino Bakumo Lekisa Lekisa Liswa Yamabe Oni Wodi Roy Yom Don Bola Ndawana Te Dijitie Mewa Nani Batite Oyo Afo Rua Loko Ndaw Lekos Bata 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 Sabino T Menakoluba Nababa Boba Anangai Motua Pesi Mbongo Bo Zwa Bobo Mbongo Te Mbongo Babo Te Motua Pesi Yom Bongo Ozwa Ngana Pesi Sabino Te Me Onji Makambo Yama Yuyate Ya Mbongo Nabango Te Alongola Kina Bokonji Akufa Kina Bokonji Te Akufa Kina Tron Te Kote Nabiso Bate Ké Boutou Nabato Evo Boutou Nabato Nali Koumou Nabuanza Le Nari Le Poul Les Plateaux Brazzaville Boutou Nabato Kinshasa Boutou Nabato Gabon Se Longo Yo Deja Nako Longo Babengi Siyo Banana Yo Na Bandara Yo Ba Pedre Pouvoir Ba Kouza Ba Lisu Ba Prince Sete Bo Bazo Lo Nga Prince Nga Prince E Amo Yibi Papana Yo Ba Bengisa Kina Ko Bengisa Kona Mba Kambo Mabe O Ya Yope Es Siti Atako Balongo Bango Bati Kanze La Bazo Kene Bazon Biso Toto Konstrui Roya Yom Toto 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 Menganari Akende Yemo Koyeri Akende Atika Roya Tranquil Atika Roya Tranquil Lorsi Kona Munchi Yilo Bia Bule Chonti Manganji Bandi Manganji Vwayo Manganji Politi Kesa Nga M Meloti Wuse Anka I Defend Memo Anansi Bia Bian Anansi Manganari Bia Bia Loti Nam Wuryambu Nye Wangan Gawu Ngo 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 Mbu Yeyi Ngo 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 Donc Lik Kati Bia 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 Ngo Ngan Ngo Fase Mbou Y Pasko Ngo Mbou Y Mou 3 3 Barba A Wond Ngo 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 Bara Politi Ket A Tina Munchi Ngo Bia 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 Voilà Nous sommes Donc Bia 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 Merci.